Bonjour et bienvenue dans cette septième séance consacrée aux applications dans le domaine de l'astrophysique. Alors nous nous contenterons d'aborder seulement deux exemples, celui de la loi d'expansion de l'univers et celui de la détection des exoplanètes. Commençons par raconter comment Hubble découvrit l'expansion de l'univers en 1929. Alors tout d'abord, que savait-on de l'univers avant 1929 ? Eh bien on admettait qu'à grande échelle, l'univers devait être homogène et isotrope selon un principe qui est le principe cosmologique de l'univers. D'autre part, on pensait qu'il était statique. D'ailleurs, en 1916, pour que ces expressions de la relativité générale aboutissent à un univers statique, Albert Einstein y introduit une constante, dite constante cosmologique. Ce petit bricolage, il le qualifiera plus tard comme étant la plus grande bêtise de sa vie. En 1929 donc, Edwin Hubble observe dans le nuage de Magellan des étoiles qui ont la particularité d'avoir un éclat qui varie périodiquement au cours du temps. On appelle ces étoiles des céphéides. Or, quelques années auparavant, une astrophysicienne du nom d'Henrietta Lévite trouva une relation qui permet de relier la période des céphéides à la luminosité absolue, comme l'indique la figure ci-contre. En étudiant la luminosité d'une céphéide au cours du temps, il est très facile d'obtenir la période puis d'en déduire la luminosité absolue à l'aide de la relation période-luminosité. Il suffit ensuite de comparer la luminosité absolue avec la luminosité mesurée sur Terre pour en déduire la distance à laquelle se trouve la céphéide. C'est ainsi qu'a procédé Hubble. Par ailleurs, en étudiant le spectre d'émissions d'étoiles lointaines, il constata un décalage vers le rouge des rays atomiques. En astrophysique, il est l'usage de définir le décalage vers le rouge, on dit redshift en anglais, par la grandeur petit z égale lambda prime moins lambda zéro sur lambda zéro, où lambda prime est la longueur d'onde reçue sur Terre, et lambda zéro la longueur caractéristique de l'arrêt atomique. D'après la loi de l'effet Doppler, on a, si les vitesses sont non relativistes, petit z égale v sur c, ou v, et la vitesse projetée sur la ligne visée. On parle de vitesse radiale. Et plus ce décalage vers le rouge est important, plus l'astre observé s'éloigne de la Terre à une vitesse importante. Et c'est en mettant en relation la vitesse de différentes étoiles et leur distance, que Hubble s'est aperçu qu'il existait une relation linéaire entre vitesse d'éloignement des galaxies et distance, que l'on résume par la loi V égale H0 fois D, avec H0, une constante dite la constante de Hubble. Mal estimée à l'époque de Hubble, la constante H0 est de nos jours assez bien déterminée, puisqu'elle vaut à peu près 72 km par seconde par mégaparsec. Ce qui signifie qu'une galaxie située à 1 mégaparsec s'éloigne de nous à la vitesse de 72 km par seconde. Pour info, le mégaparsec est une unité de longueur qui vaut environ 3,26 millions d'années-lumière. La loi de Hubble est le premier indice expérimental en faveur de la théorie d'un univers en expansion, prévu par Georges Lemaitre deux ans plus tôt. L'univers a donc connu, il y a environ 14 milliards d'années, un début extrêmement dense et extrêmement chaud que l'on nomme le Bing Bang. Illustrons la loi de Hubble en radioastronomie par exemple. Dans ce domaine, l'arrêt spectrale hyperfine à 21 cm de hydrogène neutre est un traceur puissant de l'espèce la plus abondante dans l'univers. Cette raie se situe dans le domaine centimétrique, puisque sa longueur d'onde vaut 21 cm, et sa fréquence, précisément, 1420,4 MHz. Par exemple, cette figure montre le spectre mesuré autour de 1400 MHz provenant de la galaxie UGC 11707. On y voit la raie en question, quelque peu élargie à cause de la rotation de la galaxie. En mesurant la longueur d'onde du centre de la raie, on trouve 1416,2 MHz au lieu de 1420,4 MHz. On en déduit le redshift Z égale 0,003. D'où l'on déduit la vitesse d'éloignement de cette galaxie, 0,003 fois 300 000 km par seconde, ce qui nous donne 900 km par seconde. La loi de Hubble permet alors de situer cette galaxie à une distance de 41 millions d'années-lumière. Passons maintenant à une autre application, la détection des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées autour d'une autre étoile que le Soleil. Tout d'abord, il faut comprendre que l'observation directe d'une planète extrasolaire est difficile pour au moins deux raisons. D'une part, la lumière émise par la planète est complètement masquée par la luminosité de son étoile. D'autre part, le pouvoir de résolution des télescopes ne permet pas de résoudre le diamètre apparent de la planète. C'est pourquoi on procède à une détection indirecte. En observant le spectre d'une étoile, avec un spectromètre de très très grande précision, on est capable d'observer par effet Doppler les oscillations de vitesse de l'étoile. En effet, l'étoile et sa planète tournent autour du centre d'inertie du système planète-étoile, de sorte que la vitesse de l'étoile projetée sur la ligne de visée oscille avec une amplitude qui vaut 2π A étoile sur T, où A étoile est le rayon de l'orbite de l'étoile et T, la période de révolution. Prenons l'exemple de la première exoplanète détectée en 1995. La courbe montre les oscillations de vitesse de l'étoile 51 Pegasi, déduite du spectre par effet Doppler. Cette étoile est située à 51 années-lumière dans la constellation de Pégase, et, à partir de son éclairement mesuré sur Terre, on peut remonter à sa luminosité absolue, et les modèles stellaires permettent alors de déduire sa masse. Donc, sa masse est tout à fait connue. Les oscillations de la vitesse permettent, quant à elle, de penser qu'il existe une planète de masse petit m qui tourne autour de l'étoile à la distance petit a. La période d'oscillation correspond à la période orbitale de la planète. On trouve ici 4,233 jours. La troisième mode Kepler nous donne alors accès au grand axe de l'orbite de la planète. Appelons A étoile le rayon orbital de l'étoile. Par définition du centre d'inertie, on a m fois a moins a étoile égale grand m fois a étoile. D'où a étoile vaut environ le rapport petit m sur grand m fois a. car petit m est négligeable devant la masse de l'étoile. La vitesse de l'étoile projetée sur la ligne de visée varie donc avec une amplitude vmax égale 2pi a étoile sur t, soit petit m sur grand m fois 2pi a sur t, ce qui permet d'accéder à la masse de la planète. Ainsi, la courbe de vitesse permet de tirer des informations importantes sur la planète alors même qu'on ne la voit pas. En 2014, plus de 1500 planètes ont été détectées, ce qui fait environ 75 planètes découvertes chaque année en moyenne. Voilà, ce dernier exemple termine le cours sur l'effet Doppler. A bientôt pour un autre cours.